mais je suis de retour je suis de retour j'espère que cette fois ci tout est bon j'espère vraiment que cette fois ci ça va passer ok voilà donc nous allons aller très vite parce que nous avons perdu un peu de temps excusez moi voilà parce que j'ai manqué de manipulation j'ai mal manipuler tout à l'heure voilà les pages et tout à l'heure n'était pas au nom donc comme je le disais ce soir nous allons parler de papy jo nous allons également parler de la Côte d'Ivoire nous allons parler du Burkina Faso nous allons parler du Mali mes familles nous allons commencer sur le Mali le Mali a décidé de chasser la MINUSMA je vais voir tout le monde me des coeurs et je vous préviens que je ne vois pas vos commentaires donc dès à présent dès maintenant à l'instant T commencez à commenter partager parce que après il ne faudrait pas que les personnes là viennent encore pour verrouer l'audience donc dès maintenant partager au maximum mettez les coeurs Ibrahim, Zakaria, merci à vous les gars Faisa, Isaac, merci à toi et les membres donc Baba, Amadou, Maïgal, bonsoir comme je le disais famille le Mali a décidé de chasser la MINUSMA mais ce sont les partisans d'Alassane Ouattara qui ont mal je n'arrive pas à comprendre cela Gérard soit salué Ousmane soit salué le Mali décide de chasser la MINUSMA et ce sont les partisans d'Alassane Ouattara qui ont mal c'est ça que je n'arrive pas à comprendre en tant qu'un Ivoirien je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce sont nos frères Ivoiriens quand je dis Ivoiriens je vais parler de ces journalistes de NCI ce sont ces personnes-là qui ont mal chers frères je vais essayer de voir si je peux partager si je peux partager les interventions de quelques journalistes et nous allons commenter ça vite fait et passer sur le sujet avant de continuer chers frères je vous demande de continuer à partager au maximum continuez à partager au maximum voilà balancez la vidéo nous allons écouter ces gars-là est-ce qu'on peut parler des siècles ? on va peut-être révisiter je vais l'analyse êtes-vous donc de ça ? bon parce que ici famille excusez-moi si je ne salue pas tout le monde je suis lancé et si je veux saluer tout le monde ça va nous ralentir mais je salue tous ceux qui sont sur le panel vous êtes ma famille c'est grâce à vous aujourd'hui que l'audience avance donc je vais vous demander encore de continuer sais-je par contre soit salué mon élément lui ou que Idriss soit salué Mané soit salué Bouba Yamba soit salué depuis le Burkina Faso famille lorsque le Mali décide de chasser la Minusma le Mali dit que la Minusma a échoué à sa mission c'est-à-dire le Mali qui a fait venir la Minusma c'est-à-dire l'ONU au Mali ce Mali l'a dit que l'ONU a échoué à la mission et nous allons écouter ici les partisans de Ouattara eux ils pensent est-ce que ce que le Mali a dit est vrai ? depuis honoré soit salué depuis le Bénin écoutez le retrait de la Minusma au Mali le retrait de la Minusma alors moi je pense que je ne sais pas quelle est la logique de Boïta mais vous savez quand la Minusma s'est retirée du Rwanda quelques années après on était tous venus contre les Nations Unies, contre les Occidentaux parce qu'ils ne sont pas intervenus, parce qu'ils se sont retirés et puis il y a eu le Rwanda et il y a eu le CGM et c'est sérieux alors le terrorisme est une question de sécurité internationale et le Mali aujourd'hui ? d'abord il dit que lorsque le Rwanda ils ont fait partie de la Minusma depuis 1994 il y a eu un génocide depuis 1994 il y a eu un génocide nous sommes en 2023 c'est à dire c'est à dire que les mentalités ont évolué la sécurité a évolué l'armement c'est à dire avant nos pays n'étaient pas armés ceux qui faisaient nos sécurité c'était encore eux la Minusma ou je ne sais quoi ONU et ces blancs là qui faisaient nos sécurité aujourd'hui le Mali estime que ils ont les moyens nécessaires pour sécuriser eux-mêmes leur territoire alors eux ils disent que lorsque l'ONU venait au Mali c'était pour protéger les maliens mais l'ONU non seulement a échoué aux négociations et a échoué à protéger les maliens voici pourquoi ils ont demandé au Mali pardon voici pourquoi ils ont demandé à l'ONU des partis et toi tu viens nous ramener en 1994 bon je ne sais pas sur quelle base ce monsieur là sur quelle planète il se trouve pour réfléchir d'une manière de partisan RHDP et lui nous allons continuer on va l'écouter un peu son nom et je vais le démonter tu fais face à à ce problème il a dit aussi que le terrorisme est une question de sécurité internationale donc pour lui aujourd'hui ce qui se passe au Mali le terrorisme qui se passe au Mali est une question de sécurité internationale ok bon si on veut se baser sur ce fait de dire que le terrorisme est une question de sécurité internationale et que ces pays occidentaux sont concernés dans cette histoire alors la question que moi je me pose aujourd'hui on voit le cas de l'Ukraine les gens disent que aujourd'hui le problème de l'Ukraine concerne tout l'occident donc les gens se sont mobilisés pour envoyer des soldats là-bas pour envoyer des armes là-bas pour aller ils vont même sur le terrain pour combattre la Russie là-bas mais pourquoi en Afrique au lieu d'envoyer du matériel pour donner à nos pays pour donner à nos présidents pour combattre le terrorisme ils trouvent c'est une question de banditisme de grand chemin nous sommes en guerre ils parlent de banditisme pendant que nos parents sont tués ils viennent nous parler du banditisme est-ce que vous voyez du terrorisme du banditisme voici les propos et toi tu viens nous dire ils sont concernés ils sont concernés à quoi ils sont concernés et depuis le début ils n'ont pas donné d'armement au Mali ils sont concernés depuis le début et qui donnent des boahs comme Kalachnikov à nos frères maliens de s'entraîner et de faire du bruit de Kalachnikov dans leur bouche Chez frère, est-ce que tu réfléchis ou bien tu fais ce frère de réfléchir ? Chez frère, continuez à mettre les cœurs, continuez à partager. Continuez à partager au maximum, continuez à mettre des cœurs, s'il vous plaît. Voilà. On ne peut pas, je ne sais pas, sur un coup de colère, demander. Alors, on peut peut-être accepter que le mariage demande à la France du parti ou aux Allemands du parti. Mais l'administration, c'est le visage de la communauté internationale. Ce monsieur, il dit que le Mali peut être en colère et demander à la France des partis, demander à l'Allemagne des partis. Mais l'administration, c'est le visage de la communauté internationale. Vous voyez ça, vous voyez ces personnes-là. Mais qui sont les responsables, qui sont les propriétaires de cette ONU-là ? Minusma dont tu parles, qui sont les responsables et les propriétaires ? Mais c'est l'Allemagne, c'est la France. Donc, quand tu dis, on peut dire à la France des partis, mais on ne peut pas dire à la minuscule des partis. Moi, je trouve que c'est, il n'est pas le seul. Parce que je ne peux pas m'attarder dessus. Il faut que j'avance. J'ai beaucoup de sujets à traiter ce soir, donc je dois avancer. C'est pour dire à mes frères ivoiriens, ces personnes qui se font passer pour des journalistes. À arriver un moment, il faut arrêter. À arriver un moment-là, il faut arrêter. Si vous ne connaissez pas la ONU, ayez pitié de vous-même. Et aussi, ayez pitié de Dieu. Parce que lorsque le Mali décide de faire partie de ces personnes-là, ce n'est pas une question de... Ils sont en colère. Ils ne sont pas en colère. Ils ont trouvé qu'ils ont eu des moyens nécessaires maintenant pour protéger la population, de s'occuper de leur territoire. Voilà. Basta. C'est tout. OK. Chers frères, nous allons continuer avec le Burkina Faso. Vite fait. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré a mis le respect. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, il a mis le respect. Il a tellement chicoté ces personnes-là qu'aujourd'hui, il y a le respect. Et c'est pour ceux-là, en passant, je salue le peuple du Burkina Faso. Pour le soutien indéterminé qu'ils ont donné à Ibrahim Traoré. Le soutien qu'ils ont apporté à Ibrahim Traoré, j'ai salué ici le peuple du Burkina Faso. Et je leur dis encore, courage, chers frères, continuez comme ça. Restez près de votre président. Soutenez votre président. Ne le lâchez pas. Parce que ceux-là qui ont commencé hier, qui ont fait paniquer d'Amibas, aujourd'hui, là, c'est la même personne à tremble. Les mêmes personnes qui ont dit hier que oui, Ibrahim Traoré n'allait pas faire quelques jours, qu'il n'allait pas durer. Ce sont ces mêmes personnes aujourd'hui qui ont peur d'Ibrahim Traoré. Les gens se demandent d'où il sort. Les gens se demandent, mais qui est Ibrahim Traoré ? Pourquoi un jeune, qui n'a même pas 40 ans, arrive à s'imposer et à décider du sort du Burkina Faso ? Les gens n'arrivent pas à comprendre. Mais il a une main, une main puissante derrière Ibrahim Traoré, qui pousse Ibrahim Traoré, qui met sur Ibrahim Traoré où il est là, qui donne la force à Ibrahim Traoré. C'est pour cela. On ne va pas trop dire si. Mais ce que je vais vous dire, c'est que le Burkina Faso, aujourd'hui, est sur un pied, est arrêté sur un pied. Et de la manière que ce peuple burkinabé est en train de donner la force à Ibrahim Traoré, hier, en Côte d'Ivoire, c'est vrai que le peuple a donné la force. Mais si tout le peuple du Côte d'Ivoire était uni derrière le seul et véritable président, Babo Loura, je pense très bien que la Côte d'Ivoire n'allait pas tomber aux mains de ceux, aujourd'hui, qui veulent envahir la sous-région ouest-africaine. Parce que ce sont ces mêmes personnes-là qui sont tentées d'essayer de déstabiliser le Burkina Faso pour placer les camarades à la tête du Burkina Faso. Ce sont ces mêmes personnes-là qui veulent déstabiliser le Mali pour placer les camarades à la tête du Mali. Ils avaient parlé d'élection au Mali, mais ils se sont trompés. Vous avez dit que vous voulez élection. On vous a donné élection. Maintenant, vous pleurez encore. Donc, chef frère, c'est pour vous dire que force et force et courage au peuple du Burkina Faso. Ne lâchez pas Ibrahim Traoré. Chef frère, ne lâchez pas Ibrahim Traoré. Continuez à le soutenir et ne vous divisez pas. Parce que souvent, je vois des choses qui se passent sur la toile. C'est vrai. On ne peut pas tout empêcher. Mais je vais d'ici au peuple du Burkina Faso. Arrêtez de vous discuter entre vous. Il n'y a pas des quelques égarés là. Arrêtez ça. Restez soudés. Si vous voulez gagner cette bataille-là, restez soudés. Et vous allez gagner cette bataille comme le Mali l'a fait aujourd'hui. Ok. Nous allons continuer maintenant sur la Côte d'Ivoire. Chef frère ivoirien. Le président Gbabo vous appelle. Le président Gbabo demande ici au peuple du Côte d'Ivoire. Les élections locales qui arrivent à municipales. Ils vous demandent d'aller voter au maximum. Pour qu'on puisse récupérer les mairies. Pour qu'on puisse récupérer toutes nos villes perdues. Les villes qui sont aux mains des assaillants. Ces villes-là, nous pouvons les récupérer. Ces personnes-là ne peuvent pas gagner. Je sais de quoi je vous parle. Parce qu'ils n'ont même pas les moyens de voter. On sait comment ces personnes-là sont arrivées à la tête de ces villes-là. Donc, chers frères, écoutez l'appel du président Gbabo Laurent. Et allez-y voter au maximum. Oui. Maintenant, nous allons partir très, très loin. Nous allons partir très loin. Oui, chers frères, nous allons partir très loin. Nous allons aller. Nous allons aller. Ha, ha, chers frères. Et nous allons partir à l'international. Et nous allons essayer de comprendre. David Batrou, Batrou, merci à toi frères. On est ensemble. Nous allons partir loin. Et nous allons essayer de comprendre. Quelque, voilà. Ok. Famille, continuez à partager, s'il vous plaît. Parce que, je ne vous sens pas. Nous allons partir maintenant à l'international. Est-ce que vous savez ce qui se passe aujourd'hui, chers frères, entre l'Ukraine et la Russie? On va commencer par qui? Nous allons commencer par Papi Joe. Papi Joe. Comme dans le titre, je l'ai bien marqué. On dit, Papi Joe, Joe Biden, a utilisé l'argent, il a utilisé l'argent des Américains pour financer la guerre en Ukraine. En quoi fais-en? Nous allons écouter ici. Chers frères, allons-y. Parce que, il faut d'abord dire que, depuis le début, nous avions dit qu'il y avait des Américains qui combattaient auprès des forces ukrainiens. Et que les gens disaient, non, c'est faux, ce n'est pas vrai. On a toujours dit qu'il y a des Américains qui combattent auprès des forces ukrainiens. Les gens nous ont toujours dit, non, vous, là, vous mentez. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est plus moi qui parle, ce sont les Américains eux-mêmes qui parlent. Les Américains sont à bout de souffle. Ils sont à bout de souffle. Voici pourquoi, depuis un moment, je vous dis que Papi Joe, là, c'est fini pour lui. Donc, nous allons écouter ici. Joe Biden a violé les normes constitutionnelles lorsqu'il a envoyé du matériel et des soldats en Ukraine pour combattre la Russie. Est-ce que vous avez entendu ça? Ici, ce n'est pas moi qui parle. On dit que Joe Biden a violé les normes constitutionnelles des États-Unis. On dit qu'il a envoyé du matériel militaire avec des soldats américains en Ukraine pour combattre la Russie. Donc, lorsqu'on vous dit que c'est tout l'OTAN, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis qui combattent la Russie, là-bas, là, vous dites non! 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 Ce sont les soldats ukrainiens! Ce n'est pas vrai! C'est l'OTAN qui est en place là-bas. Mais ils n'arrivent pas à faire tomber la Russie. Donc, il faut se dire que la Russie est puissante. Chers frères, nous allons continuer. Cette opinion a été exprimée par le chroniqueur du Washington Times, Andrew Napolitano. Donc, ces paroles sont prononcées par Napolitano. Napolitano dit que Joe Biden a violé les normes constitutionnelles lorsqu'il a envoyé du matériel militaire des soldats en Ukraine pour combattre la Russie. C'est un Américain qui le dit, c'est un Américain et un grand journal de la place, Washington Times, qui le dit, Andrew Napolitano, qui le dit, que Joe Biden a envoyé des soldats américains en Ukraine pour aller combattre. Mais est-ce qu'il l'a fait légalement? Non! Voici pourquoi il dit qu'il a violé les normes de la constitution. Donc, nous allons essayer de rentrer dans la profondeur pour essayer de l'information, pour essayer de comprendre. Mais qu'est-ce qui s'est exactement passé pour que Joe Biden puisse arriver à ce stade-là? Orsiman, sois salué depuis ta position. Yacouba, Tangara, sois salué depuis ta position. Chaque famille continue à bombarder. Le congrès respecte-t-il les exigences de la constitution? Le président, si conforme-t-il les réponses à ces questions, sont évidentes. Nous avons la constitution entre les mains de politiciens malhonnêtes et corrompus qui l'ignorent. Qui l'ignore plutôt? Qui l'ignore? Donc, ici, Napolitano dit que, est-ce que ces personnes-là respectent les normes de la constitution? Non! Il dit, nous avons laissé la constitution aux mains des politiciens malhonnêtes et corrompus. Ici, il nous dit encore, le résultat a été la mort d'innocentes personnes, des dettes sans fin, et la perte de la liberté personnelle de nombreuses personnes, a déclaré Napolitano. Donc, ici, il dit que le fait que Joe Biden s'est levé pour envoyer des soldats en Ukraine, pour envoyer du matériel militaire en Ukraine, ça a causé la mort de plusieurs personnes, ça a causé la perte de nombreuses personnes. Donc, ici, qu'est-ce qu'il dit? Le Capitole, selon Napolitano, a donné à Biden 113 milliards de dollars. 113 milliards de dollars. Et lui a permis de le dépenser en équipement pour l'Ukraine. On dit qu'ils ont donné 113 milliards à Joe Biden. 113 milliards de dollars à Joe Biden. Et qu'il a dépensé cet argent-là en équipement militaire en Ukraine. Chers frères, les secrets sont de haut. Les secrets sont de haut. Ici, on nous dit quoi? De plus, selon l'auteur, les États-Unis ont secrètement envoyé des soldats américains avec l'équipement pour le faire fonctionner. C'est-à-dire les armes qu'ils ont envoyées, le matériel militaire qu'ils ont envoyé. Ils ont envoyé aussi des soldats américains pour aller sur le sol. Comme on le dit au mari des spécialistes en armes, pour faire fonctionner ce matériel-là, ils étaient obligés d'envoyer des militaires américains sur le sol ukrainien. Beaucoup d'entre eux ont perdu la vie. Donc, chers frères, c'est pour vous dire que ce qui se passe aujourd'hui, cette guerre contre la Russie, n'est pas seulement une guerre simple. Ce n'est pas une guerre simple. Mais je vais vous expliquer un truc, chers frères, je vais vous expliquer un truc. Est-ce que l'Ukraine qui est là-là va rester la même chose lorsque la guerre va finir ? Non. Est-ce que la Russie va chercher à récupérer l'Ukraine pour faire rentrer l'Ukraine dans le territoire russe ? C'est ce que nous avons essayé de comprendre. Parce qu'avec l'intervention du ministre de la Défense de la Russie, ici, tout est clair, chers frères. Avec ces propos, on essaie de comprendre. Donc, cette guerre-là, est-ce que la Russie ne va pas essayer de récupérer la Russie ne va pas essayer de récupérer les soldats ? Pardon. J'ai dit soldats encore. La Russie va essayer de récupérer les territoires plutôt ? Les territoires. Salut à toi, Bounar. Voilà. Déjà, les gars, lorsque je regarde vos commentaires, ça me déstabilise un peu. Donc, je n'ai plus regardé vos commentaires, ceux que je ne salue pas. Excusez-moi. Voilà. Donc, est-ce que la Russie n'a pas récupéré le territoire qu'on appelle Ukraine pour faire rentrer ça dans la Russie ? Ah ! Bon, on va essayer de comprendre quelque chose. On va essayer de comprendre. Pourquoi je le dis ? Pourquoi je le dis, chers frères ? Ici, d'abord, celui qui parle, il s'appelle Voldmi Rogolf. Il est le président du mouvement. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. C'est l'Ukrainien. Écoutez ce qu'il dit. L'Ukraine, à l'intérieur des frontières de 1991, ne peut exister qu'en tant que partie de la Russie. Donc, ici, en 1991, il dit que l'Ukraine était à l'intérieur de la Russie. Donc, c'est grâce à la Russie que l'Ukraine a existé. Et qu'est-ce qu'il dit ? Nous sommes ensemble avec la Russie à déclarer que l'Ukraine à l'intérieur des frontières de 1991 ne peut exister. Pardon, c'est Voldmi Rogolf, président du mouvement, voilà, qui déclare cela, ne peut exister qu'en tant que partie de la Russie. Je pense que c'est une excellente initiative car en 1991, nous étions dans le même État. Ils étaient dans le même État en 1991, dont la capitale était la ville de Moscou. Donc, avant, la capitale de l'Ukraine était Moscou. Écoutez, Dieu dit ce qu'il dit, avant, la capitale de l'Ukraine était Moscou. Là, je suis d'accord avec Zelensky. Il est d'accord avec Zelensky. Il est grand temps pour nous de dépasser ces frontières parce que dans une interview, Zelensky a dit que lui va dépasser les frontières de 1991 pour pouvoir récupérer l'Ukraine. Donc, son frère sort pour dire que ce que tu dis, ce n'est pas fouin. En 1991, on faisait partie de la Russie. Notre capitale était Moscou. Donc, moi, je suis d'accord que cette guerre-là s'arrête puisque nous sommes des frères d'une manière diplomatique. Il faut qu'on règle ce problème-là d'une manière diplomatique. Donc, qu'est-ce dit ce gars ? Écoutez très bien ce qu'il dit. Il est grand temps pour nous de dépasser ces frontières. 11-12ème de cette année, 11-12ème de cette année, de cette année-là, pardon, nous étions dans un seul état. Alors oui, à l'intérieur de telles frontières, nous pouvons parvenir à un règlement pacifique. Voilà. Il veut que ce problème se règle d'une manière pacifique. Donc, qui le dit c'est Rogolf ? Il dit ceci. Il note que le président ukrainien Vlodomyslensky n'est pas vraiment intéressé par un règlement pacifique du conflit puisque à côté puisque à la tête du pays ne reste élevée que si les hostilités s'est poussée. Donc, je vais reprendre pour qu'on puisse mieux comprendre. Il note que le président ukrainien Vlodomyslensky n'est pas vraiment intéressé par un règlement pacifique du conflit puisque sa cote à la tête du pays ne reste élevée que si les hostilités continuent. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici ? Le frère dit que Zelensky qui est là si la guerre s'arrête c'est fini pour Zelensky. Orogolf dit si on dit que la guerre entre la Russie et l'Ukraine est finie là c'est fini pour Zelensky. Pourquoi il dit cela ? Il dit que c'est lorsque cette guerre ne continue que Zelensky peut envoie encore une voix et peut être au devant des choses mais une fois que la guerre s'arrête c'est fini qui va considérer Zelensky encore ? Qui va considérer Zelensky une fois que la guerre s'arrête ? Donc, Zelensky lui veut que la guerre continue pour qu'elle puisse avoir une cote. Malheureusement le souhait de Zelensky c'est de faire tomber Vladimir Poutine parce que si Poutine tombe et que lui est là sa cote va grimper. On va dire voici le monsieur qui a fait tomber Vladimir Poutine il s'appelle Zelensky et là sa cote va grimper famille je ne sens pas les cœurs voilà je me nourris des cœurs chers frères soyez tous salués Christian soyez tous salués les gars je me nourris des cœurs donc envoyez-moi les cœurs continuez à partager nous allons continuer ce n'est pas encore fini ce n'est pas fini ce qui se passe en ce moment c'est que est-ce que l'Allemagne va lâcher l'Ukraine est-ce que l'Allemagne va finir par lâcher prise comme on le dit parce que l'Allemagne avait décidé de ne plus envoyer de chars ou pas ils ont dit que les armes les chars combats qu'ils ont envoyés en Ukraine ils n'allaient pas remplacer soit salué Teddy Senni soit salué Romane soit salué ils n'allaient pas remplacer ces chats là et tout dernier moment on a vu que l'Allemagne s'est disputée avec la Pologne parce que la Pologne cherche à gagner de l'argent sur le dos de la guerre en Ukraine la Pologne cherche à gagner de l'argent donc ils sont disputés mais qu'est-ce qui se passe le premier ministre saxon Michael Kressner a déclaré que l'Allemagne ne devrait pas renoncer indéfiniment au gaz russe indéfiniment au gaz russe donc ici l'Allemagne le premier ministre saxon Michael Michael Kressner dit que il ne faut pas renoncer au gaz russe pourquoi il dit cela attend tout le monde veut laisser tomber tout le monde veut laisser tomber le gaz russe mais l'Allemagne dit non 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 à vous là d'abord ils refusent et tout à l'heure ils ont dit quoi qu'eux ils ne veulent pas envoyer des missiles ils ne veulent pas donner des missiles à l'Ukraine pourquoi parce que d'après eux les Etats-Unis ont dit que non il ne faut pas utiliser des missiles sur le sol de l'ancienne Russie donc voici pourquoi eux ils ne veulent pas envoyer des missiles maintenant on les demande maintenant et le gaz russe est-ce que vous allez laisser tomber Michael Kressner dit que non pour eux il n'est pas question de laisser tomber le gaz russe vous êtes en train de combattre les gens regardez les hypocrites l'Allemagne l'Allemagne donne des armes à l'Ukraine pour combattre la Russie pendant ce temps ils se nourrissent du gaz russe est-ce que vous comprenez la chose c'est-à-dire tu te baies quelqu'un tu te baies lui tu veux le frapper pendant ce temps derrière il te donne un peu d'argent pour que tu ailles déjeuner tu ailles manger un peu l'argent des poches il te donne l'argent des poches c'est-à-dire à chaque fois tu as confié à lui tu l'insures devant tout le monde tu veux le frapper devant tout le monde mais derrière tu vas te cacher et puis il te donne l'argent des poches il te donne un peu de jetons pour que tu ailles manger c'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'Allemagne l'Allemagne et la Russie donc écoutez très bien Kressner a souligné que les autorités allemandes devraient tout mettre en oeuvre pour résoudre diplomatiquement le conflit en Ukraine bon les gens là ils envoient des armes ils envoient des chars léopard en Ukraine pour combattre la Russie maintenant comme ces chaussures là parce que nous savons tous l'économie a chuté donc qu'est-ce qu'ils font ils disent maintenant c'est maintenant il faut régler le problème là de manière diplomatique attendez mais vous-même là vous avez combattu vous combattez même la Russie et maintenant quand on parle du gaz russe vous dites non le problème en Ukraine là il faut qu'on règle ce problème là diplomatiquement aïe mais est-ce que ça va chez les Allemands moi je ne comprends pas qu'est-ce qu'il dit ici je considère qu'il est important de maintenir la cohésion du pays bon de quelle cohésion il parle c'est déjà un conflit chef frère nous ne devons pas fermer définitivement notre route au gaz russe nous ne devons pas fermer définitivement notre route au gaz russe pourquoi il dit cela c'est-à-dire vous êtes en conflit avec les gens mais vous voulez vous nourrir de la gaz donc on peut ils sont prêts à se disputer avec la Russie ils sont prêts à se disputer avec la Russie Romane depuis le pays là il ne connait pas le nom suriname surinime from surinime I'm from mon frère excusez-moi mon anglais méchant donc je continue pour ne pas qu'on se perd nous devons compter davantage sur la diplomatie pour mettre fin à la guerre en Ukraine plus jamais la Russie je ne veux plus entendre cette proposition a souligné le premier ministre bon attendez on va continuer parce que non mais je n'arrive pas à comprendre il a ajouté qu'il serait toujours du côté du chancelier allemand Olaf Scholz pour soutenir l'Ukraine mais la majorité de la population est favorable à une solution diplomatique au conflit car la classe moyenne et le ménage ne savent pas joindre les deux bout et c'est une pure vérité je vous explique aujourd'hui tout a augmenté en Europe c'est chaud sur les Européens les gens c'est-à-dire le gouvernement profitent de cette situation pour voler les peuples comme je l'avais dit la dernière fois regardez par exemple je prends un exemple la France pire aujourd'hui le peuple français je vous explique avant le gasoil était 1 euro 2 centimes aujourd'hui le gasoil est pratiquement 2 euros on dit quand tu vas en Espagne le prix est 1 euro 2 centimes mais la France qui est à fond dans cette crise là est chez eux le gasoil a doublé le prix a doublé l'italie s'est augmenté au moins de 40 à 30 donc c'est chaud voilà donc ces personnes profitent de cette crise là pour piller le peuple c'est ce qu'est la vérité donc ce qu'il dit ici il a pleinement raison donc il faut arrêter cette crise mais qui va vouloir arrêter cette crise là lorsqu'ils savent qu'ils gagnent beaucoup d'argent derrière cette histoire chers frères nous allons essayer de donc comme je le disais ici puisque le gars il dit qu'il faudrait que l'Allemagne essaye de régler ce problème d'une manière diplomatique et il soutient quand même Olaf Skrull parce que Olaf Skrull lui il est d'accord pour aller en guerre lui il ne connait pas les problèmes lui il est d'accord je vais vous expliquer puisque lui il est d'accord pour aller en guerre tout à l'heure je vous disais que ils ne veulent pas donner des armes ils ne veulent pas donner des armes de missiles à l'Ukraine parce que pour eux ce sont les Etats-Unis qui l'ont dit mais est-ce que l'Allemagne est un pays souverain est-ce que l'Allemagne prend cette décision par elle-même et c'est ce que nous allons essayer de comprendre la raison pour laquelle l'Allemagne ne fournira pas de missiles à long porté à Kiev nous allons essayer de comprendre chers frères continuez à pomper continuez à pomper continuez à mettre des coeurs nous allons essayer de comprendre vite fait et puis nous allons avancer dimanche le chancelier allemand Olaf Skrull dans une interview pour la chaîne de télévision ARD a répondu à la question de savoir pourquoi l'Allemagne ne fournit pas à l'Ukraine des missiles torus à longue portée voici ce qu'il dit nous examinons attentivement toutes les demandes que nous recevons a déclaré Skrull dans le même temps il a souligné qu'il existe un principe pour Berlin partagé par le président américain Joe Biden selon lequel les armes fournies à Kiev ne doivent pas être utilisées dans les anciens territoires de la Russie donc vous êtes au courant de ça donc aujourd'hui on peut comprendre Olaf parce que pour lui si les Etats-Unis disent que il ne faut pas envoyer les armes là-bas parce que voilà ça va créer ça va engendrer bon le conflit est déjà engendré c'est déjà gâté en Ukraine l'Ukraine c'est déjà gâté chers frères j'aimerais vous parler de je vais vous parler vite fait des armes de français les armes français les armes françaises plutôt que la France donne à l'Ukraine un commandant d'une brigade de la 37ème brigade la 37ème brigade un commandant de la 37ème brigade qui se lève vous dit que eux là ils ne veulent plus utiliser les armes françaises en Ukraine et que ces armes là ont fait de sorte qu'ils puissent perdre beaucoup d'éléments c'est à dire dans cette guerre là eux ils ont utilisé parce que vous savez vous regardez les chaînes de télé françaises qui font la propagande de les armes oui nos nos canons César oui nos véhicules blindés ils sont ils sont ils sont performants ils sont comme ci donc qu'est-ce que avec toutes les propagande avec tout toutes les propagandes que la France a eu à faire CBFM agence France Presse AFP tout ce qu'ils ont dit là et puis après ils ont envoyé les armes en Ukraine les soldats ukrainiens ont pris ces armes là pour aller au front mais quand ils sont arrivés au front c'est à dire eux ils sont allés à l'avant-poste et lorsqu'ils sont arrivés à l'avant-poste qu'est-ce qui s'est passé mais ils ont été tellement matés c'est à dire ils ont tellement été matés que eux-mêmes là quand ils utilisaient les armes ukrainiens ils n'ont jamais été matés comme ça l'oracle soit salué PPACI l'oracle PPACI soit salué depuis ta position ils n'ont jamais été matés comme ça donc le commandant s'appelle Spartan Spartan est sorti pour dire que nous ne voulons plus utiliser les armes françaises parce que lorsqu'on les utilise on nous mate trop en avant-poste et chers frères lorsque cette information est sortie c'est une honte pour Emmanuel Macron parce qu'Emmanuel Macron s'est trop donné et ils ont trop fait la promotion de ces armes et une fois arrivés sur le terrain les soldats ukrainiens mais ils ont subi des loupes pètes et le commandant dit que oui c'est à cause des armes ukrainiens c'est à cause des armes françaises lui c'est à cause de ça qu'on a perdu assez d'hommes il a commencé à dégâmer excusez-moi je ne ris pas moi je ne suis pas d'accord avec lui parce que d'abord eux eux-mêmes là ils n'avaient pas d'armes pour aller combattre les soldats ukrainiens ils n'avaient pas d'armes pour aller combattre donc la France aussi ils ont fait la promotion de les armes ils ont fait la promotion de les armes ils ont dit que ces armes là pouvaient faire des dégâts surtout le canon César ils ont fait la promotion du canon César putain ils ont dit que ça allait faire mal aux soldats riches mais lorsqu'ils ont envoyé le canon César il y a eu une vidéo où on voit le canon César en train de faire ton mot tout seul on ne sait pas 15 armes les Russes qu'ils utilisent on ne sait pas mais là-bas là Ibrahim sois salué depuis ta position mais là-bas là ce qui s'est pas sur le terrain là Souleyman Watrakra sois salué depuis ta position Eric sois salué mais ce qui s'est pas sur le terrain là c'est chaud cher frère c'est chaud donc les hommes ont commencé à voilà on ne va pas tout dire ici c'est pas moi qui parle ce sont les soldats ukrainiens ils disent que les hommes français ne servent à rien et que ces hommes là on les a trop blagués les gens sont trop faits à la coude ces hommes quand ces hommes sont arrivés ils sont allés et voilà ils ont pris K.O. ils n'ont pas pu se défendre donc chers frères je vais vous laisser vous allez passer une bonne soirée que Dieu vous garde que Dieu vous protège c'était le soldat de Babou le soldat africain le soldat panafricain famille on est toujours ensemble que Dieu veille sur vous